Check, 1-2-1, 2-Test Yo, what's good, it's your boy, Impress Live, reported live from Studio No Sleep. On est là avec le 11. You know what I mean, you know how we rock, baby. 5-4, number one. Merci, Impress, de nous accueillir dans ton studio, de prendre le temps. Respect, mon frère. Anytime, any day, down to business right now. Let's get it. Donc, Studio No Sleep, on t'entend souvent parler, tu repes toujours. C'est ton brand ? C'est non brand, c'est non sleep. La musique, la musique, elle ne dort pas, you know. C'est toujours on, no matter what, tout le monde écoute la musique. Le travail, nous, en tant que producteurs, en tant qu'artistes, c'est after midnight que la création, l'imagination commence. So, No Sleep, ça a commencé comme ça, SNS. Puis aussi le désir, bon, qu'on peut faire ça indépendant, free time, full time. C'est ça, man. Studio No Sleep, SNS. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Depuis 2006. J'ai commencé en 2006. Pour t'expliquer l'histoire, j'ai commencé en 2006, quand j'étais en secondaire 4. On était à l'école, secondaire. Puis, durant le temps du dîner, on faisait entre mes amis, on pige, ok, on fait first time battle. Là, je voyais, je commençais à voir les gars, ok, ils battlent, ils battlent. Ils écrivaient, ils écrivaient pendant les classes, ils écoutaient même pas le prof. Ok, l'heure du dîner, battle time. Là, je voyais les gars, je suis comme, ok, nice. Ok, je vais essayer, why not ? Là, je commençais à essayer, je commençais à faire des beats, je me produis moi-même. 2006 à 2009, j'ai fait 3 mixés par moi-même. J'ai jamais release, je me produisais. Il y avait mon mentor, Gastive, il m'aidait beaucoup à comment mixer. 2009, j'ai arrêté, puis j'ai recommencé la musique en 2015. 2015, officiellement, Studio No Sleep a ouvert. Et pourquoi t'as décidé d'ouvrir un studio ? Parce que quand j'ai déménagé de chez ma mère, j'ai retrouvé mon piano, puis là, je commençais à refaire les beats, puis en même temps, il y avait des main source, j'ai commencé à poster des vidéos. Puis, qui a pop en premier, Easy S, je suis allé à la Easy S, puis en même temps, je suis allé à l'école de musique, parce que j'aime la musique. C'est juste l'amour à la musique, là, c'est... It's in my heart. Puis, c'est ça, j'ai commencé avec Easy S, on a commencé à faire des beats. Puis là, on est là, man, avec le 11. Hey ! Yeah ! Ça a été quoi, tes plus grands défis à ton début, quand t'as ouvert un studio ? C'est vraiment voir si le monde me truste avec mon son, si il me truste en tant qu'ingénieur, en tant que producer. Puis, c'est ça, man, c'est ça, mon plus gros défi. Puis, dès que j'ai le trust, puis je suis capable... Moi, j'ai l'oreille. Donc, dès que je suis capable de voir la vision de l'artiste, c'est ça qui fait en sorte que mon défi, puis mon goal est atteinti, you know. Et t'as appris par toi-même à faire de l'enregistrement ? Non, pas plus par moi-même. Oui, beaucoup par moi-même, mais aussi, je suis allé à l'école de musée technique. Ils m'ont appris juste la base. Donc, ils m'ont appris vraiment qu'est-ce qui est mixing, qu'est-ce qui est mastering, juste vraiment la théorie. Mais en tant que ça, en 2006, je bossais sur Eiffel Studio. Je faisais des beats, je me recordais moi-même depuis que je suis 12, 13 ans. Mais j'ai arrêté à un moment donné, puis it's in me, I guess. En parlant d'Easy S, il y a un documentaire qui est sorti l'année passée qui a gagné un Gémeaux, puis c'est à propos du street rap. Par exemple, on voit un gars comme Easy S, tu dis, t'as commencé avec lui, puis t'es encore en train de travailler avec lui. Oui, shout-out d'Easy S, man. Puis là, on le voit dans un documentaire qui a gagné un Gémeaux, puis les gens mettent de l'attention sur des artistes comme ça. Puis c'est des artistes avec qui tu travailles, la plupart de ces artistes-là. C'est comment tu te sens au milieu de tout ça ? Ben yo, je suis vraiment honoré, puis fier, puis c'est nice, man. C'est nice que tu commences avec rien, puis pouf, du jour au lendemain, tu commences, les gars font des shows, ça commence les gars là, ça commence, tu vois des prix. Tu vois que c'est real, que le hard work pays off, puis je suis vraiment honoré d'être dans ça, puis d'être dans ce game-là, man. It's nice. Puis là, avec l'émergence de tous ces street rappers qui travaillent avec toi, on voit même Tiso qui a gagné un prix à la Sokan, c'est un gars qui est souvent en studio avec toi, toute son équipe. Toi, est-ce que tu arrives maintenant à vivre de ça ? Est-ce que le street rap arrive à faire vivre un gars, d'une certaine manière ? Ouais, si tu mets l'effort, puis si tu es vraiment, comme tu es dédicaté, puis tu mets la tête là-dedans, c'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment beaucoup de work, c'est 4 ans de sacrifice. Des fois, je donnais du free time aux gars, juste parce que je believe dans la vision, je believe dans la musique, puis je veux qu'il y ait une culture de musique à Montréal, puis je le vois, ça se passe, puis tu peux vivre de la musique, if you put your head to it, why not ? Mais oui, man. Puis, tu as la chance de travailler avec des artistes autant francophones qu'anglophones ? Ouais, les deux. Je travaille beaucoup avec des gars d'Ottawa, je travaille avec des gars d'ici, moi, je suis un artiste, je travaille en anglais. Il y a beaucoup de talent en anglais, mais on est au Québec, puis le Québec fait en sorte que le monde comprenne plus le français. Mais, l'internet est là, man. Tout le monde, en tant que français, anglais, si la musique est bonne, si tout est son 100, ça peut bomber n'importe où. Il ne faut pas juste visualiser une ville, il faut que je campe localement. Oui, c'est important localement, mais l'internet, il y a beaucoup à faire d'argent. Il y a du monde, ils font des chansons ici, mais ils sont en train de bomber au Belgien. Comme j'ai un artiste, il est pakistanais ici, il fait de la musique avec moi, mais on ne l'entend même pas parler d'ici, il bombe au Pakistan. C'est tout ce qui concerne votre marketing. Ça, c'est très important. Si tu n'as pas de marketing, tu es off. Est-ce que tu es fort en marketing ? Moi, non. Moi, je suis fort en son. La musique est ma chute. Est-ce que c'est important d'avoir une bonne équipe autour de soi ? C'est sûr. Moi, j'ai une équipe. J'ai S&S. Maintenant, en ce moment, on a une équipe de médias. On a une équipe de marketing. Donc là, je commence à comprendre. En quatre ans, il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé. Il y a beaucoup de monde. C'est bouche à oreille. Tu apprends dans ce game. You have to be in the game to learn the game. C'est quoi les meilleures leçons que tu as apprises dans ce game-là ? Dans ce game, d'être consistant. Puis de sortir, même de ne pas racher ton affaire, de le perfectionner. parce que les erreurs, les erreurs, si tu fais une mauvaise erreur, ça peut tourner en rond. C'est vrai, tu tournes en rond. Ben oui, tu tournes en rond, man. C'est ça, tu n'avances pas. Yeah, tu n'avances pas, man. Il faut set up un goal, puis take that on goal. T'es good. Il faut juste have faith, puis continuer la constance. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu peux... Ça prend du work, ouais. Et parlons un peu de toi. Tu es Libanais ? Moi, je suis Libanais, yeah, man. T'es né ici ou tu es né au Liban ? Moi, je suis né à Holle, Ottawa. Ok. Ouais, mais j'ai vécu 11 ans au Liban. 11 ans au Liban. Quand j'étais petit, j'ai étudié au Liban. Je suis venu ici, j'avais 11, exactement. 11, c'est ça. 11 ans, 12 ans, j'avais ici. Je suis arrivé ici, puis ouais, je suis Libanais. Donc dans le fond, t'es né à Ottawa, t'es parti au Liban, après ça, t'es né au Liban. Ouais, parce que moi, mon père, il y avait un contrat au Kuwait, puis là, il pouvait venir aux États-Unis, il y avait le choix entre États-Unis ou au Canada. Il a choisi le Canada, puis... Bon, il m'en est ici, on a vécu ici pendant 6 mois, puis après, back to Libanon, back to here. Yeah. Et t'es venu à Montréal, après ça ? Montréal City. C'est comme à Montréal, est-ce qu'il y a... Par exemple, tu parles d'Ottawa, tu parles des villes... C'est quoi, tu penses, la source montréalaise ? Toi qui est dedans, c'est quoi qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Montréal, on est... Il y a beaucoup... On est vraiment beaucoup de nationalités. Tu peux... Il y a beaucoup de styles. Tu peux... Tu peux miter n'importe qui, puis... Il peut te surprendre avec juste comment il est. Chacun est un artiste, chacun a un art en lui, tu comprends ? Je pense que c'est une ville vraiment artistique, mais elle n'est pas encore évoluée à un point, à un level où on va aller globalement, mais ça s'en vient. It's coming. Tout arrive. Shout out pour un bout. Shout out Ice. Donc, t'as touché quand même à beaucoup de choses. T'as fait du recording, t'as fait du beatmaking, là, tu fais du vidéo et tout. C'est quoi que t'aimes le plus faire là-dedans ? Tout, parce que tout a un processus de création. N'importe quoi qui a une vision ou n'importe quoi qui a une création, moi, je suis down avec ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun ? Pourquoi maintenant je touche beaucoup aux vidéos, aux vidéographies ? Moi aussi, quand je suis avec l'artiste en train de créer la chanson et tout, on sort avec des idées de vidéos, on sort avec des essences. C'est nice. L'idée, elle se poursuit. La vision, elle est sur la même lane. Ça fait en sorte que le produit sort, il est réel. Est-ce que t'es quelqu'un d'exigeant ? Ouais. 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 Qu'est-ce qui fait que toi quelqu'un d'exigeant ? Pourquoi t'es exigeant ? Ben, je suis picky. Dans mon lifestyle régulier, je suis picky. Tout doit être right. If it's not right, tout doit être propre, tout doit être à sa place. Même dans la musique, si t'es exigeant, si tu viens au studio, tu l'acc, nanana. Je vais te demander, vas-y, practice encore. Practice encore. C'est important. C'est important. Est-ce que tu vois une différence peut-être entre les artistes qui se présentent en studio avec un texte prêt ou qu'ils écrivent peut-être en studio ? Est-ce que t'as des gens qui viennent en studio puis qui te font des récits ? Ouais, mais ça dépend. Chacun son vibe. Il y a vraiment des artistes qui sont en train de vivre quelque chose live puis that's the only way is to be in front of the mic puis commencer à spit. Puis il y en a qui sont chez eux dans leur confort. C'est là que toutes les idées commencent à sortir. Puis, yeah, c'est ça. J'en ai de tout. Mais je préfère les deux en tant que la musique est bonne. On est good. Only bangers. Est-ce que t'as rencontré beaucoup d'artistes exigeants ? Ouais, j'en ai des artistes exigeants. Il y a un mic's up qui est quand même exigeant. Il veut ses affaires comme qu'ils sont. Easy ass. Il y en a plein. Le mur est rempli. Il y en a plein. Il y en a plein. Et est-ce que c'est important de garder des bonnes relations avec les artistes ? Si je remarque. Ouais, mais oui, c'est très important parce que le producer, c'est lui le seul qui comprend la vision de l'artiste. Ils sont en train de travailler pour Adream, pour faire la musique, pour faire danser le monde pour que le monde relate à ce que tu dis. Est-ce que Montréal se résume à un seul style ou est-ce qu'il y a beaucoup de styles ? Non, il y a beaucoup de styles. Nous, peut-être nous, live, qu'est-ce qu'on est en train d'écouter ? Le street rap et tout. Mais je fais autre que le street rap. Il y a du monde qui sont en train de bomber dans le pop mais on ne sait pas. Ce n'est pas ici leur market. Mais il y a de tout. Il y a de tout. La musique, c'est la musique. Si ça sent bien, ça... C'est quoi que tu écoutes en ce moment ? C'est quoi que tu aimes bien ? Moi ? Yeah. Le live que j'écoute, j'aime bien Polo G. Yeah, Polo G est un bon live. Puis j'écoute beaucoup de... Comment dire ? De reggaeton, de J Balvin, des choses comme ça. Yeah. Tu as des artistes latinos ? Ouais, j'en ai eu un ou deux mais je n'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai eu un ou deux. Un qui s'appelle Santana. Ouais. Mais il est venu, il a fait deux, trois chansons et ça résume à ça. J'ai remarqué, tu as une passion pour les voitures. Yeah. Ça vient d'où ? Ça ride. Mais oui, les autos, c'est nice. Depuis... C'est ce que les hommes, ils aiment. C'est les autos. Les autos, c'est une adriéline. Puis quand l'auto, le plus qu'elle va vite, le plus que... le plus que ça va vite. Ça se passe. C'est nice, c'est nice. Ouais, j'aime les autos. C'est quoi tes autos préférés ? C'est quoi tes autos préférés ? Voiture préférée ? Ça dépend. Comme course, une Ferrari Spider. Sinon... Tous les jours qu'à jour ? Ah, tous les jours. G63 AMG. Blague. On est en hiver ici. C'est le seul 4x4. Lambo, Urius. C'est tout, ça ne résume à ça. S'il fallait que ton ménage dans une autre ville pour faire le même job que tu fais en ce moment, tu serais où ? Bahamas. Tu serais où Bahamas ? Tu serais faire de la musique au Bahamas ? Ouais. Yeah. Sur l'océan, dans un beau petit village, pas trop fain, petit village, piscine, tu fais studio, tu fais un forfait, 10 000 dollars, tout est inclus. Une semaine, tu vis un rec avec Impress. Ça serait... Ça serait le fun. Tu comprends ? Bah oui. T'es loin de tout. Ça, c'est mon goal. As a matter of fact. Yeah, man. En plus d'être un producer, t'es aussi un entrepreneur d'une certaine manière. Je peux dire ça. Et est-ce que c'est important de connaître son business, même de connaître ses droits d'auteur ? C'est sûr, j'ai mon équipe. J'ai mon équipe. En arrière de moi, ils me supportent. Ils sont là, chacun à sa force. On a beaucoup de projets. Ça s'en vient, je peux pas trop dire. Everything is top secret. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire alors ? Tu peux pas tout nous dire. We're coming. Yeah ? Yes. Et c'est quoi qui te pousse à continuer tout le temps ? Le désir d'être au Bahamas, man. Yeah ! Ben oui, man. Ben oui, man. Vive, man. Être content, man. Être happy. Voir la famille, toute contente. S'il y a de tout le monde bien. C'est ça qui me pousse à voir tout le monde content, voir tout le monde avoir des trophées, voir tout le monde avoir des soccer prizes. Tout le monde succive. That's my goal. Puis, buy the music. Parce qu'il y a beaucoup à faire avec la musique. C'est une culture, ouais. Yeah. Puis, est-ce que les artistes street avec qui tu travailles beaucoup, est-ce que tu remarques que c'est des gens qui, depuis le début, ils ont appris à prendre leurs droits ? Est-ce que c'est des choses qui prennent au sérieux ? Ils sont déjà smart à la base, man. Ils sont aussi... Si tu fais du rap puis tu vis dans le street, puis t'es déjà smart à la base, puis t'es déjà un entrepreneur. So, you just have to learn the music business, puis tu peux aller straight to the top, man. Est-ce que tu fais des prods aussi pour eux ? Ouais, je fais des prods, je travaille sur quelques projets. Je fais beaucoup de production maintenant pour Magza, pour Lost, pour EasyS. Là, je commence 2020, je commence mon Impress Live production on the beat. Donc, 2020, ça va être en train de faire. Ouais, 2020, je commence mes instruments puis je commence à plus faire de la production qu'enregistrer puis faire des records. Est-ce que c'est important pour Montréal de s'établir avec des villes comme Toronto ? Toi qui as parlé d'Ottawa, tu viens de tenir à Ottawa et tout. Est-ce que c'est important d'établir des contacts avec les villes ? Le plus de contacts que t'as, le plus que c'est bon. This game is all about the contacts puis le monde que tu connais puis le monde que tu vois qui peut te pousser, c'est eux le monde que t'as besoin. Est-ce que t'as des connexions un peu à gauche, à droite ? Ouais, je commence à avoir beaucoup de connexions. J'ai des connexions maintenant à Ottawa. j'ai mon artiste Nico, c'est d'Ottawa, il y a sur le monde là-bas. Il y a beaucoup de monde là-bas, du monde au Mexique. Il y a un studio au Mexique avec Jim Fortin, un de mes artistes ici. Il a déménagé au Mexique, il a commencé son brand là-bas, au Mexique. puis ouais, en Floride aussi, j'en ai beaucoup de contacts. Mais c'est venu. Le plus on avance, le plus il y a des contacts, c'est normal. C'est part du jeu. Puis en parlant de Floride, est-ce qu'il y a une ville aux States que tu serais visité plus qu'une autre s'il s'agissait d'aller faire des contacts dans le rap ? Dans la musique, LA, New York, LA, New York, Miami. Tu vois, c'est les trois places à aller voir pour le rap. Mais pour le rap plus New York. Mais la compétition est féroce là-bas. C'est une autre mentalité. Est-ce que la compétition est féroce aussi à Montréal ? Oui, parce que la Montréal est petite. Mais elle est vierge encore en même temps. Puis le monde... Ouais, c'est ça. Puis toi, comment tu fais pour te démarcher de tout ça ? Je reste moi-même. Je suis toujours fidèle à mon poste. Alors, McBangers, man. Only bangers allow, baby. Only bangers allow. Ah, shit. Tu sais, ce que je me rends compte, c'est que tu ne veux pas parler beaucoup. On dirait que tu parles bien, Je ne sais pas, parce que si je parle, je parle pour... Je ne veux pas arrêter. C'est pareil, moi. Non, parce que si je parle, si je continue... La grève, lui. Non. Lui, il faut faire écouter. Ouais, c'est ça. Moi, je m'entends. T'es plus un gars qui aime entendre. Ouais, je suis plus un gars qui aime entendre, plus à donner des conseils. Et quand je vois quelque chose de pertinente, je... Mais... Parler devant une cam comme ça, wow. Wow. Non, ta tête, mais... Non, mais c'est bad, c'est bad. Shout out to 11MTL, man. Yo, c'est ce boy, Epris Lav, reporté live from Studio No Sleep. On est là avec le 11MTL, man. The biggest, the hardest, the one-in-kind media in Montréal doing interviews, support the local artists. Go follow them. You know how we rock, baby. 504 Montreal is giddy. Oh. Bye.